Bonjour, je me présente, je suis Isabelle Fosel, ingénieure commerciale au sein du groupe ATF. Je vais vous présenter les entités du groupe ATF. ATF a pour objectif le réemploi des équipements informatiques et téléphoniques. Ça fait 28 ans qu'on gère le matériel informatique et téléphonique de nos grands comptes et de nos donneurs d'ordre. Le groupe ATF a 4 entités. ATF Gaia qui est une entreprise adaptée qui emploie 69% de personnes en situation de handicap. Elle se situe dans le 77 en Seine-et-Marne et nous gérons le réemploi de matériel informatique. Mais il y aura une slide particulière pour présenter ses activités. Nous avons une entreprise qui s'appelle Bisre Petita qui est en Occitanie, qui gère les audits des équipements informatiques et la revente de ces matériels informatiques, donc ordinateurs portables, unités centrales, auprès de ces revendeurs ou de professionnels. Donc on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire. On reprend le matériel informatique de grosses entreprises. On les remet en état dans le but de les revendre à du particulier qui n'a pas forcément le budget de s'acheter du matériel de haut de gamme. Nous avons une entreprise qui se situe en Belgique, Ecubel, qui fait exactement la même activité que Bisre Petita, c'est-à-dire l'audit technique et la revente de matériel informatique en Belgique et partout en Europe. Et pour finir, nous avons notre entreprise Digitalia qui est située à Grenoble et qui gère et qui fait vivre nos sites de e-commerce, trade discount et laptop service pour revendre le matériel directement soit à des entreprises qui souhaitent racheter du matériel de seconde vie ou à du particulier. ATF Gaia est donc une entreprise adaptée. Ça fait 28 ans qu'ATF existe. L'ADN d'ATF a toujours été d'embaucher des personnes en situation de handicap. Le créateur lui-même d'ATF était une personne en situation de handicap. On accompagne aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années les entreprises avec l'obligation d'avoir 6% de personnes en situation de handicap. Nous, on vous accompagne là-dessus et nous sommes créateurs d'emploi, bien évidemment, puisque nous faire appel au groupe ATF, on embauche des personnes en situation de handicap. Et quand on sait que c'est ces personnes qui sont le plus de demandeurs d'emploi, il y a un objectif très important au sein d'ATF là-dessus. Et donc, les entreprises qui travaillent avec ATF Gaia peuvent bénéficier des déductions AGFIP ou FIP-HFP pour les administrations. Nos solutions aujourd'hui, elles grandissent avec l'actualité. On parle de sobriété numérique, de réparabilité, etc. Donc, aujourd'hui, la nouveauté, ça va être de pouvoir proposer. En fait, aujourd'hui, on propose à nos grands comptes de réparer ces équipements informatiques. On a un ordinateur portable. Il est cassé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisable encore. Donc, on propose de le réparer, ce qui veut dire d'une part, on va avoir un bilan carbone positif. On va pouvoir réutiliser l'équipement plus longtemps et un gain financier pour les entreprises puisqu'elles n'auront pas besoin de racheter ce matériel informatique. C'est vraiment l'activité qui, en ce moment, se fait parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont sensibilisées sur le réemploi de leur équipement. Comment faire pour aller encore plus loin ? Et donc, nous, on les accompagne pour réparer les équipements informatiques. On intervient partout en France et en Europe. Aujourd'hui, pour nos grands comptes, on collecte, on va reconditionner. Alors, il y aura deux types. Quand on récupère le matériel, on va faire un audit technique. Soit ça va partir sur les réemplois ou soit sur le recyclage. Et quand on parle de recyclage, c'est important parce qu'il faut le recycler en France avec de vraies filières, comme parlait la précédente personne. Effectivement, on intervient sur les effacements de données. Toutes les entreprises ont des données très sensibles, que ce soit de leurs collaborateurs, de leur stratégie. On supprime les données de chaque disque. On intervient soit sur leur site ou soit sur notre site de production. On apporte notre expertise sur cette partie-là également, qui est très importante. Donc, je vous ai parlé effectivement des réparations et de plus en plus, on nous demande de faire des donations. Donc, on met à disposition de nos clients la possibilité de faire des donations auprès de leur association ou d'une école. Il est important de préciser que ATF Gaia est agréée par Microsoft. Donc, quand on remet une machine, elle est comme neuve. Elle est d'occasion, mais elle est comme neuve puisque la personne va pouvoir l'utiliser directement. Voilà les personnes qui nous font confiance et avec lesquelles on les accompagne justement sur le réemploi de leur équipement informatique, du recyclage, de la revente de ce matériel informatique qui a une seconde vie. Ça fait 28 ans qu'on le fait et ça dure dans le temps. Et aujourd'hui, effectivement, on répare le matériel informatique et on peut même prendre en garantie les garanties de ces ordinateurs. Alors, les casques téléphoniques, on évite de les jeter puisqu'on peut nettoyer ces casques et les remettre sur le réemploi. Aujourd'hui, il faut en prendre conscience et c'est très important. Et ils nous font confiance pour les accompagner sur notre expertise.